Bonjour et bienvenue sur cette borne interactive sur la physique du son. Son objectif est de vous présenter en 9 étapes les fondements de la théorie autour de la physique du son. Chaque étape sera signalée par un icône de la forme suivante. Parfois, des passages interactifs vous seront proposés. Ces derniers ne seront accessibles que pendant un temps donné qui sera affiché sous la forme d'un compte à rebours. Enfin, une minuterie vous indiquant le temps depuis le démarrage de la borne sera affichée en permanence sur chaque page. La borne s'arrêtera automatiquement au bout de 10 minutes. Un son correspond à une variation de la pression dans un milieu, la plupart du temps il s'agit de l'air. La pression augmente, puis diminue, puis augmente à nouveau comme cela peut être vu sur la courbe qui se trace. On parle alors de vibrations. On distingue les sons purs et les sons complexes. Un son pur peut être représenté par une courbe de ce type. Écoutez maintenant et observez. L'un des principaux paramètres d'un son est sa fréquence que l'on exprime en Hertz, c'est-à-dire en nombre de vibrations par seconde. La période est un autre paramètre souvent utilisé, c'est l'inverse de la fréquence. Elle est exprimée en secondes ou en millisecondes. Dans la partie gauche de la fenêtre, il vous est possible de changer la fréquence du son pur. Observez la nouvelle forme d'ombe dans la partie droite. Notez que la période d'un son pur diminue au fur et à mesure que sa fréquence augmente. Sous-titrage Société Radio-Canada La hauteur perçue d'un son pur est entièrement liée à sa fréquence. Plus la fréquence est élevée, plus le son produit est aigu. A l'inverse, plus la fréquence est basse, plus le son est grave. Un graphique appelé sonogramme représente la fréquence, en ordonnée, en fonction du temps, en abscisse. Appuyez successivement sur des touches du clavier et observez sur le graphique comment la fréquence du son produit évolue en fonction de la note jouée. A la naissance, un être humain est capable d'entendre les fréquences comprises entre 20 et 20 000 Hertz. Toutefois, avec l'âge, il devient de plus en plus difficile de percevoir les sons les plus aigus. Tous les animaux ne perçoivent pas la même gamme de fréquences. Déplacez lentement votre doigt sur la barre de contrôle de fréquence et essayez de repérer la fréquence la plus haute que vous pouvez entendre. L'amplitude ou volume d'un son se mesure en décibels. L'échelle visible dans la partie inférieure de la fenêtre permet de se faire une idée du volume sonore dans différentes situations. Écouter un son d'un volume supérieur à 96 décibels peut causer des dégâts dans l'oreille. C'est d'ailleurs le maximum défini par la loi pour les concerts ou les baladeurs. A gauche de l'écran, déplacez votre doigt sur la barre de contrôle d'amplitude du son pour observer l'effet de cette variation sur la courbe présentée à droite de la fenêtre. Attention, il s'agit d'une échelle logarithmique, c'est-à-dire qu'une augmentation de 6 décibels équivaut à une pression multipliée par 2 et à un son deux fois plus fort. La plupart des sons qui nous entourent sont complexes car constitués de plusieurs fréquences en même temps. Quand ces différentes fréquences sont des multiples, par exemple 440, 880 et 1320 Hz, le son est harmonique. La fréquence la plus basse est appelée fondamentale, ici 440 Hz, et les fréquences multiples sont les harmoniques. Pour visualiser ce principe, activez successivement le premier, puis le second harmonique du son pur sélectionné sur le clavier. Écoutez en même temps que vous tentez de les repérer sur le sonagramme. En cliquant sur tous les harmoniques, vous aurez l'ensemble des fréquences d'un son d'orgue. Enfin, jouez avec le clavier afin d'entendre le son d'orgue électronique produit. Les sons de cloche réunissent plusieurs fréquences non multiples de la fréquence fondamentale. Ce mélange de fréquences très différentes est appelé inharmonique. Certains types de sons possèdent tellement de fréquences qu'il est impossible de les distinguer. Ces sons qui n'ont pas de hauteur définie sont appelés bruits. Le son d'un ruisseau ou le son du vent, par exemple, font partie de cette famille. Observez sur le sonagramme qu'il est impossible de distinguer les différences harmoniques du son de ruisseau entendu à la différence des sons écoutés précédemment. Les impulsions sont des sons très courts dont les caractéristiques sont semblables à celles du bruit. Le son d'une explosion ou un coup de revolver font partie de cette famille. Bonjour et bienvenue sur cette borne interactive sur la physique du son. Je vois l'enlent industrie. Sous-titrage ST' 501